Salut les amis, aujourd'hui je voudrais qu'on avance le sujet de TikTok et la déclaration parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire là-dessus. Alors les amis, comme vous savez tous que depuis quelques temps, il y a eu des lois qui sont passées pour déclarer les cadeaux que vous faites quand vous recevez un cadeau sous votre sapin, que vous recevez un cadeau de qui que ce soit, il faut déclarer votre cadeau. Il y a vraiment un problème qui se pose, c'est qu'on doit marcher sur la tête. Je vous donnerai dans les commentaires si oui ou non, on marche sur la tête et si vous approuvez la façon de faire de l'État qui plume les gens à terre et à l'arigot qui vont aller chercher la moindre miette dans vos poches. Le sujet de TikTok, c'est que vous savez tous qu'ils ont créé des agences France, TikTok France et que depuis quelques temps, on doit se déclarer. Donc on doit créer une micro-entreprise ou une auto-entreprise ou tout ce que vous voulez qui pourra éventuellement vous permettre de recevoir des revenus de la part de TikTok. Mais on ne va pas oublier une chose, c'est qu'à l'origine, ce sont des dons, des donations. On te donne quelque chose en contrepartie de rien du tout. Ça, c'est déjà vraiment pour moi un problème de devoir déclarer ce revenu. Ensuite, on va te faire des… Déjà, tu ne reçois pas des dons, tu reçois des cadeaux. Des cadeaux en forme de fleurs, en forme… Et ce n'est pas de l'argent, c'est oui, de l'argent après qui se transforme parce que c'est des cadeaux qu'on t'a fait et donc tu dois déclarer ces revenus. Parce que si, admettons, tu fais ton stream tous les jours, du contenu tous les jours et que tu reçois tous les jours des 1€, des 2€, des 5€, parce que sur TikTok, il ne faut pas croire que si vous ne jouez pas à Fortnite ou si vous ne faites pas de match, vous ne serez vraiment pas bien à énumérer. À condition que vous faites des vidéos qui vont vous rapporter de l'argent en faisant des vidéos buzz qui dépasseront les 1 000 vues, vous aurez donc le… On appelle ça la monétisation, voilà. Et à partir de là, vous pourrez peut-être arriver à avoir entre 30 et 40 centimes sur chaque vidéo à partir de 1 000 vues. Alors, c'est un petit revenu qui va vous coûter par mois à peu près, si tout se passe bien, en restant 10 heures de stream, entre 60 et 70 balles, que vous pouvez prendre à chaque fois systématiquement, soit verser sur votre PayPal ou soit en bénéficier automatiquement pour acheter quelque chose sur AliExpress. Je prends un exemple, voilà, c'est des exemples. Prenez tout en exemple, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous, vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au RSA, revenu minimum pour essayer de vivre lorsqu'il trouve qu'il n'a pas de travail ou pour l'attente de son dossier MBPH ou quelqu'un qui est MBPH ou quelqu'un qui est donc au chômage. Et ce pauvre petit gars, il essaye de s'en sortir un petit peu, de se faire un peu d'argent grâce aux donations des gens. Et là, l'État vient te mettre une grosse barbe dans la tête, l'URSSAF, qui vient te dire, ben voilà, mais non, tu streams, ce n'est pas pour toi l'argent, c'est pour moi. Je te prends la totalité. Et si tu ne l'éclares pas, je te fais un taule ou je te saisis ou je te prends quelque chose. Et là, de plus en plus, on voit des choses qui sont en train de se passer sur TikTok, des gens qui font des vidéos par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est réel ? Malheureusement, si les gens ne vous avaient pas déclaré que vous avez fait des streams pendant deux ans, vous avez aperçu des bénéfices de vos streams en contrepartie de cadeaux que vous avez fait à votre communauté, donc qui ne sont pas pris en compte, mais encore plus de ça. Il faut savoir que quand tu es sur TikTok et que tu as aperçu une rémunération, que ce soit par tes vidéos, que ce soit par ça et que tu n'es pas déclaré, attends-toi à avoir des gros soucis, perte d'APL, perte de RSA, perte de tout tes biens, de tous les moyens qui peuvent te tenir à flot. Et demain, sous prétexte que tu as fait des lives où tu as perçu 10 centimes ou 20 centimes parce que pour percevoir une rémunération à la hauteur de 2 000 ou de 1 000 euros par mois, il faut au moins avoir une communauté qui te soutienne et qui t'apporte un bien commun, c'est-à-dire des abonnements. Déjà, les gens ont déjà du mal à avoir de l'argent par eux-mêmes, ils ne vont pas s'abonner pour voir du contenu, sachant qu'ils peuvent swiper et qu'ils peuvent aller voir d'autres contenus qui seront totalement aussi pour eux gratuits. On va dire que c'est gratuit, tu les files sur TikTok, c'est gratuit. Mais si tu veux faire partie d'une communauté comme la mienne, où tu veux jouer à Rocket League, Fortnite, The Final, et j'en passe et des meilleurs, et que tu fais du contenu là-dessus, tu vas donc recevoir des gens qui vont vouloir s'abonner pour te soutenir. Allez, gros guillemets, moi, ça fait deux ans que je fais du stream, ça fait deux ans que je perçois trois abonnements. Ça me coûte deux euros. Et si vous prenez mon exemple, car maintenant je viens de me déclarer, eh bien, demain, je perds tout parce que j'aurais perçu trois euros. Est-ce que vous trouvez ça normal que sur TikTok, il y ait une application sur laquelle vous allez percevoir des revenus ? Alors, si vraiment vous en faites votre métier, il faut vraiment que vous soyez intelligent et qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait des sponsors, qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous amène un revenu conséquent, 2 000, 3 000 euros, bref, on va viser ça, quoi. Mais ce ne sera jamais le cas, et je vais vous dire pourquoi, parce que sur TikTok, ça se demandait s'ils n'ont pas un partenariat avec Epic Games, parce qu'on ne voit que du Fortnite. C'est très rare de voir d'autres jeux mis en avant sur la plateforme, non strikés, parce qu'il faut savoir que quand vous jouez à des Call of Duty, vous prenez des strikes. Quand vous jouez à des jeux où ce serait pour eux qu'ils ne rentraient pas dans leur éthique, vous prenez des strikes. Mais ils oublient une chose, c'est que dans la loi française, pour vraiment déclarer tes revenus, il faudrait déjà qu'il y ait une fiche de paye, ce qui n'est pas le cas, la sécurité de l'emploi, ce qui n'est pas le cas, une assurance chômage, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fin de compte, tu ne cotises pas pour l'assurance chômage, tu ne cotises pour rien du tout, mais on te prend de l'argent sur tes 10 heures de stream que tu vas faire, sur tes 10 euros que tu vas gagner. Je ne trouve pas ça logique, moi. Je trouve ça complètement absurde que l'État français, aujourd'hui, vous font les poches juste pour quelques heures de stream que vous passez avec votre communauté pour passer le temps, pour vous faire un petit billet. Oui, certes, c'est de la monétisation. Il y aura toujours des haters qui me diront, oui, mais tu dois déclarer le premier euro. D'accord, mais quand tu as une communauté qui te suit, je te donne un exemple, tu te déclares, borné du form, ça se passe bien, tu as 400 euros permanents, et tu as, mettons, un revenu conséquent de 1200 euros par mois, et tu déclares sur ta feuille d'impôt, dans autre revenu, TikTok, voilà, revenu 1200 euros tous les mois. Et là, d'un seul coup, il y a un clinch qui arrive, et vous avez une communauté qui pète les plombs et qui s'en prend à son streamer, dans lequel il faisait du contenu et se retrouve complètement en détresse, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être très douloureux pour la personne qui s'est lancée dans le stream, qui a investi énormément, et du jour au lendemain, se retrouve sans aucun revenu. C'est-à-dire qu'ils se désabonnent, ils ne vous font plus de cadeaux, et là, c'est le désert complet. Et malheureusement pour vous, c'est que vous êtes déclaré. Vous n'avez pas la sécurité de l'emploi, vous n'avez pas la sécurité de quoi que ce soit, et on vous demande de vous déclarer en entreprise. Mais à quel moment on se déclare en entreprise ? Il serait peut-être temps aujourd'hui que l'État français prenne en considération que TikTok est un danger pour la communauté française, à une seule condition, qu'il faudrait mettre des choses en place, mais pas quelqu'un qui n'y connaît rien, pas un cravateux avec costume cravate, qui n'y connaît rien. Il faudrait que ce soit une personne qui s'occupe du gaming, qui connaisse tous les niveaux, que ce soit ceux qui sont au chômage, ceux qui sont à l'MDPH, ceux qui sont au RSA, et arriver à les diriger, quitte à leur mettre un manager, et leur dire, voilà, il faut que tu fasses ça, 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 si tu ne sais pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens sur TikTok, pardonnez-moi l'expression, je ne fais pas de discrimination, mais qui ont des problèmes, un petit peu, voilà, qui sont un peu handicapés. Moi, je suis handicapé moi-même, donc on ne pourra pas me dire que, voilà, tu discrimines les gens. Je suis handicapé MDPH. Et il y a des gens qui sont incapables de faire un dossier. Il y a des gens qui ne sont pas capables de savoir comment déclarer. On ne peut pas demander comme ça aux gens de se déclarer en entreprise, prendre tous les risques possibles, juste pour avoir contact avec d'autres personnes sur des réseaux sociaux, et se faire plaisir à un moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à quel moment vous trouvez ça normal, et que vous acceptez de mettre à quatre pattes, pour vous l'apprendre dans le HUC, et qu'on vous dit, bon, voilà, tu fais 10 heures de stream, tu payes ta TVA au niveau de l'électricité, tu payes tout ton matériel, tu payes tout, tu payes tout, mais en plus de ça, tu vas faire 10 heures de stream, on va t'imposer sur tes 10 heures de stream, et déjà, TikTok prend 75% de vos revenus. Donc, on va dire, oui, je suis YouTuber, je gagne zéro. Oui, je suis TikToker, je gagne zéro. Vous ne gagnez rien à être streamer aujourd'hui. C'est le désert complet. Ils ont tout fait pour faire en sorte que les streamers soient dégoûtés et arrêtent. TikTok est en perdition, YouTube est en perdition, Odyssée est en perdition, tous les streams, les sites diffusent du contenu sont en perdition à cause du gouvernement français. Voilà. Parce qu'ils vous font les poches. À quel moment tu vas déclarer ton cadeau que tu as sous ton sapin ? Il faudrait que, un, il y a la sécurité de l'emploi, donc vraiment un site sur lequel vous venez, vous indiquez que vous êtes, donc, soit MDPH, soit au RSA, soit au chômage, soit travailleur, indépendant, déjà, vous êtes déjà déclaré dans des entreprises, je prends un exemple. Ensuite, il serait bien de dire, bon, MDPH, faire un calcul par rapport aux gens qui sont en MDPH, un calcul du foyer aussi pour ceux qui travaillent, un calcul, il faut faire quelque chose de correct avec une sécurité de l'emploi derrière, parce que les streamers en ont marre de se retrouver dans le risque de se retrouver dans la merde totale, j'en prends un en exemple, surnommé Lulu, désolé si je parle de toi, mec, je n'ai rien contre toi, mais je donne un exemple qui n'a pas déclaré, bon, lui, il aurait touché 45 000 euros, des suggestions, comme ça, qu'aurait été dit, il aurait touché une somme comme ça. Je ne sais même pas si c'est vrai, je vous dis peut-être une somme paye que je n'en sais rien, je vous dis simplement ça. Et le problème, il n'a pas déclaré, il a perdu son RSA, il a perdu son APL, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on perde son APL lorsqu'on est obligé de faire, qu'on fait du TikTok et puis qu'on fait des lives juste pour passer un petit moment et puis on en fait notre profession, qu'on est là à 10h tous les jours en train de streamer, je peux comprendre, d'accord, mais là ce n'est pas le cas. Alors les gens, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il devrait y avoir des choses qui soient mises en place, que ce soit beaucoup plus encadré vis-à-vis de la paperasse, parce qu'en France, on sait qu'on est un pays qui est rempli de paperasse, mais quelque chose qui soit honnête envers les gens et qui ne vont pas aller leur gratter les poches, parce que stop, arrêtez de nous gratter les poches, M. Macron.